Musique Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Voilà, voilà, en ce mercredi, je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Que vous avez bien commencé la journée. Pour toutes ceux et toutes celles qui travaillent en télétravail, j'espère que vous êtes bien installés chez vous, tranquilles. Et que pendant une petite pause, peut-être, que vous passerez par là et regarderez ma vidéo. Voilà, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter un jeu que j'attendais avec impatience. Parce que c'est vrai qu'avec tout ça, tout est sorti un petit peu en retard. Il y a encore de belles sorties qui va y avoir prochainement, surtout en plus, à Arkana Sacra. Il va y avoir de très, très belles sorties bientôt. Mais voilà, tout est retardé. Alors, le cercle des sorcières de Gabriel Sanchez aux éditions Vega a été aussi de ce qu'on a attendu. Et voilà, je suis contente. Il est arrivé ce matin. Alors, cet oracle a quelque chose de particulier. Alors, je m'étais fait une petite idée du jeu, pas de l'oracle. Étant fan du travail de Gabriel Sanchez, de ses illustrations, qui sont pour moi d'une profondeur, d'une âme. Elles ont une âme. C'est vraiment quelque chose. J'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup ses illustrations. Et donc, voilà, le cercle des sorcières, moi, je l'attendais pour Sawin. Et puis, il n'est pas sorti. Mais il est sorti, donc, il n'y a pas longtemps, fin novembre. Et donc, nous voilà, avec ce beau coffret. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Alors, je vais mettre peut-être un petit peu de lumière. Toc, toc, toc. Si ça ne tombe pas. Hop là. Alors, la sorcière est une femme guérisseuse, éprise de liberté, adepte de la science des plantes, gardienne de la nature et du monde invisible. Elle est détentrice du savoir qui perdure de mère en fille, déesse de la vie et de la création, sous toutes ses formes appelant les énergies et s'investissant de leur pouvoir. Cet oracle vous guidera dans un univers magique où les cartes vous proposeront des incantations afin d'attirer à vous la guérison, la protection et l'abondance. Elles vous inviteront aussi à communier avec l'énergie des lunes afin de profiter de leur enseignement, mais également à découvrir le bestiaire des sorcières qui rassemble créature des bois et créature fantastique et qui vous livrera tous ses secrets. Alors, ce coffret contient donc, que je ne dise pas de bêtises, parce que là, je ne vois pas très très bien le nombre de cartes. Donc, nous avons 60 cartes et un guidebook de 112 pages, un livret d'accompagnement de 112 pages. Voilà, voilà. Alors, je vais régler ma lumière autrement parce que je n'ai pas l'impression que là, ça éclaire bien. Là, c'est beaucoup mieux. Hop là. Donc, me revoilà ! Donc, nous avons un beau coffret, comme ça, en dur. Donc, c'est aux éditions Vega. À l'intérieur, voilà, c'est un petit peu doré, comme ça, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. De bonne qualité, le coffret. On a donc le livret d'accompagnement, les cartes et dans la boîte, exactement pareil que le couvercle. Donc, on va mettre les cartes de côté et on va regarder le guidebook. Alors, le livret, il est vraiment très très beau. Je vais reculer un petit peu pour avoir un peu plus de place. Voilà. Alors, il y a des illustrations à l'intérieur. En plus, il est très beau. Il est tout en couleur. Vous allez voir ça. C'est quand même un beau petit livret. Voilà. Donc, on commence comme ça. Donc, le cercle des sorcières. Donc, Gabriel Sanchez, du même auteur, on retrouve Méditer avec les fées. C'est aux éditions Vega avec Richard Eli. L'oracle des Portes-Bonneurs avec Sylvie Lavoie qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Le souffle des Amazones avec Jodiré. Donc là, c'est lui qui a fait les écrits du livret et les illustrations sont de Jodiré. Oracle Ixtar pour sortir de l'emprise. Oracle de la phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Grimoire et recettes aux fleurs de Mademoiselle Mille Pétales. Et l'oracle de la sorcière noire et des runes que j'ai également et que j'aime beaucoup. Regardez déjà l'illustration. C'est joli. Alors ici, on a le sommaire, l'introduction, la méthode de tirage, le bestiaire des sorcières. Alors, il est un beau grimoire. Regardez cette illustration comme elle est très, 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 très belle. Les ténèbres de Charles Baudelaire. Donc là, on a une poésie. Cette oracle est dédiée à toutes celles et ceux qui croient en la magie qui incarne l'énergie de l'univers. À ces âmes qui ont su garder les secrets de cette communication avec l'invisible et l'irrationnel, accueillant les révélations des songes éveillés. Regardez ça comme elle est magnifique. Introduction. Dans cet oracle, vous aurez l'opportunité d'être guidé dans un univers magique où les cartes vous suggèrent des incantations liées à la guérison, à la protection, au lâcher-prise, à l'abondance, mais vous inviteront aussi à communier avec l'énergie des lunes, profitant ainsi de leurs enseignements. Sans oublier le bestiaire des sorcières qui livrera ses secrets, qu'il s'agisse de créatures habitant les bois ou des créatures fantastiques, la magie est là et se révèle à celui ou à celle qui sait la voir. J'adore l'introduction. Regardez ça comme elles sont belles. Charme et sortilège. Donc là, on a un petit texte. Regardez ça comme il est beau. C'est un super beau livret. Tout en couleurs. Il est magnifique. J'adore ce petit côté. J'adore ce côté ancien, ce côté mystérieux de Gabriel Sanchez. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi cette sorcière. Comment utiliser les cartes. Le serpent est magnifique aussi. Regardez-moi cette illustration. La composition de l'oracle. Une méthode de tirage. Il est magnifique ce livret. Les monts de Vénus. Donc ça, c'est les tirages. Le serpent. Le moment. Quand même, quelques tirages qu'on peut faire. Et ici, on commence les cartes. Alors ici, on a les cartes d'incantation. Donc les illustrations qui sont ici sont que dans le livret. Je vous verrai. Je vous expliquerai ensuite avec les cartes. Le pouvoir des mots et de l'intention. Donc ici, on a la préparation et la création. La protection ultime. Ensuite, on a les cartes lunaires. Donc on nous explique les cartes lunaires. Et là ici, pour les cartes lunaires, on a un descriptif qu'on peut retrouver dans le livret. Donc on a toutes les phases de la lune. Voilà. Regardez, elle est magnifique. Bon, c'est sur deux pages. Donc c'est vrai que la pliure fait que... Mais ce n'est pas très grave. On la retrouve un peu ici. Regardez ça. Comme elle est jolie. On la retrouve ici un peu. Elle est belle. Les illustrations. J'adore, 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 j'adore. Pour tout hasard, Gabriel Sancher, s'il peut faire un oracle avec que des illustrations comme ça aussi. On adore. Le bestiaire des sorcières. Et là, on retrouve les cartes. Donc on nous explique pour le bestiaire des sorcières. Regardez ça. J'adore ce qu'il fait. Il a un talent fou. Et en plus, il fait ses textes et tout. C'est magnifique. Le bestiaire des sorcières. Donc là, voilà, il nous parle du bestiaire. Et à partir de là, on a... Un descriptif supplémentaire pour chaque animal qu'on va retrouver sur les cartes. Je ne vais pas spoiler tout parce que je vais vous montrer les cartes après. Hop là. À propos de l'auteur, donc je vais quand même en parler. Donc, médium depuis l'enfance, Gabriel Sancher est au contact des mondes invisibles. Passionné par les arts divinatoires et l'ésotérisme et les pratiquants, il a entrepris de créer des supports de divination et de développement personnel permettant à qui le souhaite, à qui on a le souhait, d'accéder et de développer une communication sensorielle avec l'invisible et de créer ainsi une connexion avec l'âme, l'intuition. Il s'inspire d'un univers ésotérique fidèle et onirique en y intégrant une notion spirituelle. Et là, on a les remerciements. Voilà. Pour tous ceux qui ont rendu cela possible, qui ont su créer la magie, animer la lumière, révéler la matière, à tous, merci infiniment. Donc, les éditions Très Daniel, puisque les éditions Vega sont un label de Très Daniel. Voilà. Il nous a fait entrer cet oracle dans votre vie. Puisse-t-il vous apporter le meilleur. Magnifique. Regardez ça. Cette tête de mort ici. Ce crâne. Oui, tête de mort, non. Crâne. Ce crâne, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas la même chose. Ce beau crâne. Et on le retrouve d'ailleurs ici, ce crâne. Voilà. Ça a une énergie bien particulière, les crânes. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le livret. Donc, ensuite, nous avons un beau pochon qui est assez agréable, pour vous le toucher. Un beau pochon couleur cuivrée dorée. Hop ! Et nous avons ces 60 cartes. Alors, les tranches sont dorées. Voilà. Une belle tranche. Alors, 60 cartes, c'est un beau bébé. Voilà. Et alors, nous avons trois sortes de cartes. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais les séparer. Donc, là, d'abord, les incantations. Les incantations, ici. Hop ! Voilà. Ici, on a les phases de la lune et le bestiaire. Ce qui fait que... Là, il doit y avoir encore... Voilà. C'était le moyen de le voir. Voilà. On a trois dos différents. On a trois beaux dos différents. Parce que... Voilà. Regardez ça. Voilà. Donc, ici, on a des écritures. Ici, donc, les lettres magnifiques. C'est très, très beau. Ici, on a un chat. On peut dire un chat assez mystique. Et des étoiles. Moi, je trouve ça très, 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 très beau. Moi, j'aime beaucoup l'idée, déjà. Et alors, les cartes sont souples et de bonne qualité. Elles sont impeccables pour les brasser. Ça va être un super, super. Donc, on va faire comme ça. Commencer par les incantations. Alors, voilà. On a 44 incantations. Donc, pour les tirages, bon, ben, voilà. C'est soit que vous faites une demande, vous faites un mélange. Et puis, quelle est l'incantation ? Mélangez vos cartes et quelle est l'incantation du jour ? Et voilà. Il y a moyen. Et qu'est-ce que dit le livret là-dessus ? Si le livret, le livret. Pour les incantations. Donc, ici, pop, pop, pop. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Tout, 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 tout. Ça, c'est les cartes lunaires. Donc, les incantations, c'est un rond. Voilà. Les mots s'incarnent d'une énergie. C'est l'énergie et l'essence du mot. Alors. Alors, évidemment, vous pouvez certainement les mélanger et faire un tirage pour chaque tas. Ou alors, tout mélanger. Et puis, vous faites confiance à votre intuition. En plus, il y a le tirage de cartes. Bon. Allez. Sur ce, je vais vous présenter les cartes. Alors, voilà. Hop. Alors, je vous en lirai une de temps en temps. Ici, on a les clés. Protection. La clarté. La division. Le bouclier. J'appelle à moi l'énergie et la présence des forces bienveillantes pour m'assister et me protéger en ce moment important. Que leur lueur m'éclaire et guide mes pas et mon esprit. Révélation. Force. Purification. Retour. Rose de Damas et Belladone. Plus d'étoiles et blancheurs des lucioles. Que la leur soit vive lumière. Que l'amour soit réveillé. Qu'en cet instant magique, tout me soit accordé. Magnifique. Invisible. Oh, toi l'une de sagesse. Celle par qui les lois naissent de ta lumière. Déploie l'énergie qui me relie aux éléments de la nature suprême de l'univers. Unis avec toi. Que la lumière soit ma lumière. Que ta force soit ma force en cet instant où nous sommes réunis. Magnifique. Je deviens l'univers. Par le bourgeon qui annonce le printemps. Le silence qui annonce la verse d'été. Que toutes les renaissances se frent à moi. Que l'abondance soit à ma portée. Génial, hein ? J'écris mon destin. Alors, c'est super parce que ça peut être aussi bien pour les débutants que les initiés. Parce que, voilà, c'est vraiment de belles incantations. Limpides. Les ailes du papillon. Gueule de loup et belle la nuit. Je m'épanouis et mollis. Oh, nous, sans ennui. Que les alliances s'insèrent au Père. Un vent nouveau murmure en apportant avec lui la magie de l'instant présent. Béatitude intérieure. Attraction. Disparaître. Paix intérieure. Les songes s'animent. Envoyer. Que les lumières des fées m'enveloppent et me protègent. Puissent-elles, dans leur puissance, me rendre invisible et invincible à toute attaque, qu'il en soit ainsi. Régénération. Ouverture. Ciel. Perdre le souvenir. Soleil. Noyau solaire qui vibre en mon centre. Je te ressens et me nourris de ta lumière divine. Par cet appel, je deviens lumière. Je demeure en ta demeure. Régénérer. Je suis éclat de vie et de création. Fleurs heureuses. Les tempêtes. Esprit de paix. Victoire. Force. Nouveau. Exil. Prospérité. Espace de protection. Onces d'espoir et onces d'amour. Pincées de folie et branches d'armoise. Que mon esprit se transporte dans un espace d'amour et de protection. Que mon âme soit apaisée, ici et maintenant. Le chemin. Étonnement. Étonnement. La magie. Je crois en la magie de l'amour. Je crois en ma propre magie. Je crois en la magie de ce monde. Parce que je me révèle et je suis conscient d'incarner la magie. Vie lumineuse. Création. Une once de raison pour deux de des raisons. Je crée chaque jour comme un jour nouveau. Loin de l'ennui, vive Facetti. Chaque jour porte la graine de l'envie. Aider. Action. Liberté. Les vents. Étant des émotions. Une étincelle pour révéler. Un souffle pour réveiller. La force pour m'élever. Que ce qui doit être soi, que ce qui doit exister devienne. Ici, en cet instant, l'inconnu devient connu. C'est superbe. Alors voilà. Ça, c'était les cartes des incantations. Ensuite, nous avons donc, avec le dos étoilé, on a les phases de la lune. Donc la nouvelle lune. Donc ici, on a des mots-clés. Et on peut se répertorier également au livret. Donc nouvelle lune. Premier croissant. Voilà. Premier quartier. Jubeuse croissante. Jubeuse croissante. Pleine lune. Jubeuse décroissante. Dernier quartier. Et dernier croissant. Voilà. Ça, c'était les phases de la lune. Et alors ensuite, on a les cartes du bestiaire. Bestiaire des sorcières. Donc c'est génial. On peut également aller voir sur le livret. Donc ici, on a les dragons. Le renard. Ardeur. La grassibilité. La licorne. La puissance. Pureté. La bête. Apprentissage. Maîtrise. Griffon. Le griffon. Vigilance. Courage. Le chat. Le repos. Répit. L'hérisson. Silence. Protection. Le paon. Renaissance. Cycle. Et le renard. Ruse. Discrétion. Le renard a toujours cette même description. La ruse. Toujours. Et encore. Il est vraiment très beau. Alors, regardez ça comme c'est beau. Donc ça se mélange bien. C'est vraiment super. C'est vraiment un oracle magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Et moi qui pratique la magie, il va beaucoup m'accompagner. Les incantations me parlent énormément. C'est vraiment un très, 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 très bel oracle. J'aime vraiment beaucoup. Le cercle des sorcières de Gabriel Sanchez aux éditions Vega. Il est vraiment superbe. Un grand, 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 grand merci pour sa fabrication, pour sa création. Parce que je remercie parce que Gabriel Sanchez, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Ça me touche. Voilà. Ces créations me touchent. Ces illustrations me touchent beaucoup. Et voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux que ce n'est pas déjà fait. Un petit like. Des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle. Si vous l'avez commandé. Si vous comptez le commander. Et n'hésitez pas. Je répondrai à tous vos messages avec plaisir. Tous vos commentaires. Et moi, je vais vous embrasser très, très fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada